ils ne pardonneront jamais ce que j'ai fait non aucun d'eux ne le pourra pourtant en agissant de la sorte je n'ai rien fait d'autre qu'honorer l'engagement scellé par notre pacte c'était le vœu de chacun de nous et je l'ai exaucé partiellement du moins pour le moment mais je crois qu'ils n'en ont pas encore conscience bientôt ils comprendront même s'ils ne pardonnent pas en attendant je perçois leur façon de me considérer que ce n'est pas gagné d'avance ils sont tous là figés alignés en demi-cercle sur cette longue table comme les juges glaciaux d'un tribunal inquisitoire Lucie et Gloria me toisent sans scier presque avec insolence de leurs yeux écarquillés et acérés qui disent Greg tu es un assassin et tandis que Thomas exprime dans une grimace tout le dégoût et l'effroi que je lui inspire David lui préfère simplement m'ignorer en fermant les yeux presque avec dédain depuis la maternelle notre petite bande ne s'est jamais séparé aujourd'hui les années ont passé et on prépare notre bac on a grandi ensemble et tout ce qu'on a appris de la vie on l'a partagé avec les autres membres du groupe on a vécu tant de choses du coup mon coeur est peiné de l'issue de cette situation car je les aime tous beaucoup ils sont ma famille mais le pire le plus insupportable pour moi est de voir le doux visage de ma Marion adorée assombri par un profond et inconsolable sentiment de tristesse je me sens accablé par le poids et la sévérité de leur jugement à tous mais c'est réellement la réaction de Marion qui me fait le plus souffrir je me sens tellement trahi pourquoi ne sourit elle pas comme elle sait si bien le faire ma chérie qui est d'habitude si légère et rayonnante semble tellement regretter sa promesse que j'en arrive presque à me demander si j'ai bien fait de vouloir rester fidèle jusqu'au bout à notre serment mais il suffit que j'y réfléchisse un peu pour m'apercevoir aussitôt qu'il n'y a pas de place dans mon coeur pour le doute ni le parjure je ne les comprends pas aussi clairement que si cela s'était produit hier je ne revois encore scellé notre pacte dans le sous-sol de la maison des parents de thomas comme à chacune de nos soirées on avait pas mal bu fumé quelques joints on se sentait bien insouciant all the love all the hate de christian def tourné sur la platine pendant compte de visée sans tarir de notre programme de philo dernier opus de dead can dance et complaisanté lourdement sur les récentes conquêtes féminines de thomas c'était de notre âge on refaisait le monde lorsque le moment est venu on s'est fait plus sérieux et on observé un silence recueilli nous faisant passer aux uns et aux autres un couteau effilé chacun s'étant taillé la pomme de la main afin de récolter un peu de son sang dans une vieille coupe d'argent chiné dans une brocante miteuse puis à la lumière vacillante des bougies chacun de nous a apposé solennellement sa signature avec cette encre si spéciale sur le document parcheminé qu'on avait préalablement rédigé c'était il ya deux ans par la suite on en a reparlé que deux ou trois fois sans plus et je pense même que quelques-uns d'entre eux avaient fini presque par oublier l'existence de ce vieux papier que j'avais conservé dans mon grenier à l'abri pendant tout ce temps et dont j'étais de fait le dépositaire attitré je les croyais pourtant si enthousiastes et sincères dans leur démarche peut-être me suis-je trompé sur leur compte finalement avoir leur tête je ne suis qu'un monstre sans coeur un meurtrier mais après tout ce n'est pas moi qui ai provoqué cette situation c'est nous tous et david ce matin en ayant son stupide accident n'a fait qu'amorcer le processus qu'impliquer les termes de notre contrat c'est ce qui était prévu depuis le début et tout le monde savait tout le monde a approuvé il est trop tard maintenant pour faire marche arrière on se rendait chez moi pour récupérer quelques accessoires dont on aurait besoin pour notre jeu de rôle du soir on roulait vite on avait sans doute quelques restes de nos abus de la veille je le suis en voiture lorsque sa moto a dérapé sur la chaussée il a chuté j'étais beaucoup trop près et je n'ai pas pu l'éviter j'ai eu l'impression de rouler sur un parpaing son deux roues a continué sa glissade s'en allant percuter un arbre de plein fouet dire que david était mal en point est un euphémisme j'ai transporté ici comme j'ai pu son corps disloqué et agonisant et je les ai fait tous venir ensuite prétextant l'annonce d'une nouvelle importante en rapport avec la soirée prévue ils ne se doutaient de rien mais je ne suis pas un assassin david serait mort de toute façon j'ai beau essayer d'argumenter pour consolider ma position je me perds dans des explications sans fin qu'ils n'entendent pas et même de faire circuler sous leur nez le précieux acte que nous avons tous parafait ne plaident pas en ma faveur ne sont plus réceptifs ils m'ont complètement lâché c'est fini j'aurais envie de hurler de les étrangler aussi mais toute cette agitation serait bien vaine désormais j'observe leur visage exsangue et immobile les uns après les autres pour m'en imprégner et ne jamais les oublier je les ai réunis pour l'éternité et je m'en vais respecter totalement notre pacte en allant les rejoindre à mon tour c'est l'heure je relis une dernière fois notre serment silencieusement ils comprendront et nos familles comprendront quatre jours plus tard au coeur de la zone industrielle en périphérie de la ville l'agent d'entretien chargé du nettoyage hebdomadaire des hangars d'une société de stockage d'archives fit une épouvantable découverte alors qu'il travaillait dans l'aile sud du bâtiment numéro 23 il fut soudain intrigué par une odeur nauséabonde il s'approcha du petit local vitré qui faisait office d'accueil administratif et d'où les fétides relents semblait émaner une mise en scène macabre l'y attendait cinq têtes humaines étaient disposés sur une grande table de bureau en alignement semi circulaire parfait les unes à côté des autres comme réunis pour assister à un spectacle ou débattre d'une question sérieuse les corps auxquels elles avaient appartenu trois jeunes femmes et deux jeunes hommes s'entassaient à quelques pas de là un sixième cadavre celui d'un autre adolescent tenant dans sa main crispée un couteau de boucher gisait au sol face à la table dans une mare de sang coagulé sa tête décollé latéralement de son buste y était encore attaché à moitié par quelques muscles et lambeaux de peau témoignant de la façon atroce dont il s'était donné la mort sur le bureau une sorte de manuscrit était placé en évidence comportant les inscriptions suivantes suivis de six signatures Nous jurons tous, nous sommes en nom de notre fidèle à l'église, nous sommes en chère, quoi qu'il advienne, nous ferons tout ce qu'il doit, agir, et agir, et la sincérité de notre cœur, afin que jamais la vie ne pas, vie, la mort, nous serons ensemble, nous serons ensemble, car nous sommes liés, car nous sommes liés, car nous sommes liés, car nous sommes liés, par notre chine, indéfectibles. Abonnez-vous ! Abonnez-vous !